Bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour l'étude de votre horoscope 2024. Une année 2024 qui va être marquée tout d'abord par le retour de Pluton en verso, vraiment ce grand retour qui va donc revenir dans ce signe du 21 janvier au 1er septembre 2024, puis qui repassera en Capricorne pour quelques semaines avant de revenir en verso le 20 novembre, date à laquelle il restera dans ce signe jusqu'en 2042. C'est pas rien, autant vous dire que les choses majeures vont se mettre en place pour nous tous en 2024, mais que certains signes seront bien sûr plus impactés que d'autres. Ce que nous aurons entamé, fait ou expérimenté, voire changé dans nos vies sur 2023 et maintenant sur 2024 pourront donc avoir des répercussions sur les prochaines décennies de notre vie. Attention donc aux choix que nous allons faire cette année, ils seront vraiment cruciaux. Mais en 2024 nous aurons également le grand Jupiter qui va changer de signe et qui va cette année quitter le signe du Taureau pour entrer dans celui des Gémeaux. Le 26 mai, Gémeaux, un autre signe d'air, 2024 pourrait donc se placer comme une année où l'élément air va être renforcé, ce qui pourrait faire souffler un vent de nouveauté, de liberté et de mouvements importants au niveau social voire sociétal. Mais voyons tout de suite ce que les transits de 2024 vont vous apporter personnellement, signe par signe. N'oubliez pas bien sûr de consulter les prévisions qui concernent votre ascendant, car cela vous permettra de nuancer ce qui va vous être annoncé ici. Et souvenez-vous qu'un horoscope généraliste ne pourra jamais remplacer une étude personnalisée de votre thème. C'est parti donc pour l'étude signe par signe de cet horoscope 2024. Alors mais Lyon, qu'est-ce qui vous attend en 2024 ? Eh bien 2024 sera une année qui devrait apporter des changements importants au niveau de votre cercle relationnel. Pluton va en effet occuper cette année votre maison solaire 7 et il pourrait ainsi apporter dans votre vie de nouvelles relations, de nouvelles connaissances, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. À moins que vos relations déjà existantes n'évoluent de façon vraiment marquée. Dans tous les cas, cette année c'est tout votre paysage social qui pourrait bien changer, muter, évoluer, dans le bon sens bien évidemment. D'ailleurs les planètes qui vont vous protéger le plus sur 2024 seront Jupiter et Uranus, qui se positionneront dans le secteur de votre vie professionnelle. Donc cette nouvelle entente, ces nouvelles connaissances pourront aussi être en rapport avec vos activités professionnelles. Et tout cela vous permettra d'opérer cette année des changements que vous attendiez et que vous avez peut-être déjà mis mentalement en place sur 2023. 2024 va être donc une année riche en nouveaux contacts, vraiment en nouvelles connaissances et en nouvelles possibilités, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Au niveau de vos amours, si vous êtes déjà engagé, côté couple, bien évidemment Pluton va avoir une incidence particulière sur vos rapports cette année. Si tout allait bien entre vous, il sera alors question de faire de nouveaux projets d'avenir sur du très long terme, voire même si cela n'était pas encore fait, d'officialiser votre union. En revanche, si votre couple a connu des difficultés sur les dernières années, il pourrait être question, en 2024, d'un bilan qui pourrait vous amener à prendre la décision de vous séparer ou de fonctionner différemment. Quoi qu'il en soit, retenez que votre vie de couple va pour ainsi dire se transformer cette année afin de vous offrir une vie quotidienne à deux plus agréable et surtout peut-être plus équilibrée. Notez que le début de l'été sera la période la plus propice aux échanges et à la communication, voire même à la prise de décisions importantes si cela était nécessaire. Si votre cœur est libre cette année, il pourrait être difficile de regarder vers l'avenir de par la présence du duo Neptune-Saturne dans votre maison solaire 8 et de Pluton dans le secteur de vos unions. Il sera nécessaire, avant de chercher à rencontrer quelqu'un de nouveau, de vous pencher sur votre passé affectif afin peut-être de faire le deuil de certaines choses, peut-être de quelqu'un en particulier, de travailler sur l'acceptation ou peut-être encore tout simplement de mettre fin à une relation compliquée ou complexe qui ne vous apporte pas ce que vous attendez vraiment de l'amour. Ce travail de fond sur vous-même devrait porter ses fruits sur l'automne, période à laquelle vous pourriez enfin rencontrer quelqu'un qui correspondra alors vraiment à vos attentes. Côté job, jusqu'au 25 mai 2024, le grand Jupiter continuera à souhaiter le secteur de votre carrière en se plaçant dans votre maison solaire 10 et va ainsi vous permettre de faire aboutir tout ce que vous aviez commencé à mettre en place déjà sur 2023. Pluton quant à lui s'installera dès le 21 janvier dans le secteur de vos associations en verso dans votre maison solaire 7. Voilà qui pourra laisser entendre la possibilité de changer de job si tel était votre désir ou encore de changer d'équipe, de partenaire professionnel ou tout bonnement de vous associer pour ne plus faire cavalier seul par exemple si vous êtes à votre compte. La première partie de l'année sera donc sûrement ultra porteuse et vous réclamera encore pas mal d'efforts mais cela sera payant. 2024 vous permettra de récolter ainsi le fruit de vos efforts non de ces derniers mois mais réellement de ces dernières années, donc une année vraiment très importante pour vous Mélion. La seconde partie de 2024 restera uniquement sous le contrôle d'Uranus en taureau qui sera alors le seul à gérer votre carrière et vous réservera certes encore quelques surprises ou événements inattendus mais que vous gérerez de main de maître avec malgré tout un climat plus calme et beaucoup moins fatiguant. Au niveau financier, avec l'appui de Jupiter en début d'année, vous devriez avoir les mains plus libres financièrement parlant car l'argent entrera plus facilement dans vos caisses et cela viendra sûrement de vos réussites professionnelles du moment. Puis à partir de juin, c'est uniquement le duo Saturne-Neptune qui sera en charge de votre trésorerie et qui vous poussera à vous montrer plus prudent en vue de la réalisation d'un projet d'avenir. En 2024, vous serez donc plus fourmis que cigales et vous verrez beaucoup plus loin que de coutume. Belle période d'ailleurs sur l'été puis l'automne avec le passage successif de Vénus, Mercure et du Soleil puis de Mars dans votre maison solaire 2 qui occasionneront tous de jolis moments de chance. 2024 devrait donc être pour vous à Mélion une année sérieuse au niveau financier où vous saurez utiliser intelligemment l'argent qui ne manquera pas de rentrée. Au niveau vitalité, ce pan de votre vie cessera d'être sous la coupe de Pluton dès le début de l'année et cela devrait donc être bien meilleur pour vous au niveau physique mais aussi moral. Il faut dire que Pluton vous aura fait travailler ces dernières années peut-être sur votre hygiène de vie ou sur certains soucis récurrents qui seront cette fois en passe d'être réglés. Seule la fin de l'année avec le retour de Pluton en Capricorne pour quelques mois pourrait marquer un petit temps de fatigue ou de réglage de vos nouvelles habitudes de vie mais ça ne sera que pour aller encore mieux par la suite. Si vous faites partie des natifs du Lyon qui ont connu quelques soucis de vitalité ces dernières années réjouissez-vous, tout cela cette année sera enfin derrière vous. Penchons-nous maintenant sur les perspectives de 2025 et oui c'est toujours agréable de savoir un petit peu ce qui nous attend par la suite et bien après une année 2024 qui aura marqué une sorte de bilan au niveau professionnel mais aussi social, peut-être aussi vitalité, en 2025 vous allez enfin pouvoir souffler, lever le pied et vous offrir peut-être quelques voyages ou bien encore trouver de nouveaux hobbies, de nouveaux loisirs. Beaucoup de difficultés sembleront enfin derrière vous mais vous aurez amplement mérité cette sérénité qui s'offrira alors à vous en 2025. Voilà mes lions pour ce tour d'horizon astrologique de l'année 2024 j'espère que cela vous aura aidé à y voir plus clair. Voilà les amis pour vos prévisions astrales de 2024 j'espère que cet horoscope vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à le partager et à nous laisser un petit commentaire. Pensez également à nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux TikTok, Insta, Facebook mais aussi sur notre site internet que je vous mets comme d'habitude en lien dans la description. On se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres contenus En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada